Pour perdre du poids, il faut pouvoir modifier ses comportements. Pour pouvoir modifier ses comportements, il faut pouvoir modifier sa représentation d'un certain nombre d'aliments. C'est en modifiant cette représentation qu'on va pouvoir se détacher d'un certain nombre d'aliments qui sont toxiques, qui sont mauvais et qui nous font prendre du poids. Je vais prendre l'exemple du chocolat. Le chocolat, c'est un aliment qui est très gras et très sucré. Alors, pour les gens qui sont minces, ce n'est pas un problème d'en manger, surtout s'ils en mangent un ou deux carrés. Mais pour les gens qui sont en surpoids ou pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est un aliment qu'il vaut mieux éviter. Alors, pour modifier la représentation qu'on a d'un aliment, comme le chocolat par exemple, il existe deux techniques qui fonctionnent plutôt bien. La première technique, c'est l'hypnose. L'hypnose, c'est une technique qu'on utilise nous dans un programme qui s'appelle le programme d'hypnose diététique et qui permet véritablement de perdre du poids durablement. Et puis, il y a une deuxième technique qui peut bien fonctionner, c'est ce qu'on appelle la PNL. Programmation Neurolinguistique. C'est-à-dire que c'est à travers des histoires, à travers l'utilisation d'un certain nombre de mots, on va essayer de transformer, on va transformer les représentations qu'on a d'un certain nombre d'objets ou d'aliments. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour modifier votre représentation du chocolat. Alors, si vous voulez gagner en efficacité, il faudra regarder cette séance plusieurs fois. Et pour réaliser cette séance, l'idéal, c'est tout simplement de s'installer confortablement et de fermer les yeux, ce qui va vous aider à vous concentrer sur ma voix, à vous concentrer sur l'histoire que je vais vous raconter et surtout sur les images, les sensations qui vont être associées à cette histoire. Voilà, écoutez, je vous propose de vous installer confortablement et on va pouvoir commencer. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du chocolat. C'est l'histoire de la fabrication du chocolat. Et pour se représenter clairement la manière dont est fabriqué le chocolat, je vais vous demander de voyager dans l'espace et d'aller dans un pays chaud. Parce que c'est là que poussent les cacaoyers, qui sont des arbres qui vont produire les fèves de cacao, qui vont servir à produire ensuite le chocolat. Ces cacaoyers, ils poussent en pleine nature et puis sur les flancs des montagnes et ils produisent donc ces fèves. Et au moment de ramasser ces fèves, en fait, les fèves de cacao sont trop petites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des branchages avec le cacao. Et on va emmener, donc branchages et cacao, dans des endroits pour le stocker en attendant qu'il soit envoyé pour être transformé en chocolat. Le problème, c'est que quand on ramasse le cacao, on ramasse à la fois le cacao et on ramasse aussi des branchages. Et avec ces branchages, on ramasse aussi tout ce qui vit dans les branchages. Et dans ces pays chauds, ils vivent tout un tas d'animals et de créatures dans ces branchages. Et ils vivent notamment des insectes. On va y trouver des vers, on va y trouver des araignées, on va y trouver des mouches, on va y trouver des pince-oreilles, des limaces. Tout un tas d'animaux qui vivent sur le cacao. Je voudrais que vous concentriez, tout en fermant les yeux, sur les images de ces insectes. L'araignée avec ses pattes velus, la limace avec sa bave, le pince-oreille qui rampe sur la branche, les vers qui gesticulent, qui rampent également sur les feuilles pour s'en nourrir. Et tous ces insectes, que vous représentez parfaitement bien, qui doivent générer en vous une sensation de dégoût, d'écœurement, de peur. Et bien tous ces insectes, en fait, dans la fabrication du cacao, parce que pour gagner du temps, tout simplement, on va enlever une partie des branchages, bien sûr. On va essayer de nettoyer au mieux les fèves de cacao, mais on ne va pas pouvoir les nettoyer totalement. Ce qui fait qu'il va rester des... Tous ces insectes, ils vont être intégrés aux fèves de cacao qui vont servir à fabriquer le chocolat. Ils vont être mélangés aux fèves de cacao. Ce qui fait que quand vous mangez du chocolat, quand vous mangez un carré de chocolat, et bien vous avez forcément des petits morceaux d'insectes, d'araignées, de verres, de pince-oreilles, de limaces qui restent à l'intérieur de ce carré de chocolat. Et quand vous les mangez, vous mangez aussi tous ces insectes avec. Voilà, concentrez-vous bien sur l'image de ces insectes qui sont dans le chocolat et sur cette sensation de dégoût que vous devez éprouver maintenant vis-à-vis de cet aliment qui n'est finalement pas si sain que ça, qui finalement cache des secrets, des secrets qui vous donnent tout de suite moins envie d'en manger, même qui ne vous donnent plus du tout envie d'en manger, pour le coup. Voilà, j'en ai fini avec cette première histoire. Si vous voulez lire d'autres histoires qui vont vous permettre d'arrêter ou de réduire la consommation de certains aliments, je vous invite à lire mon livre. Dans ce livre-là, je m'attaque à des idées reçues. Je parle de psychologie. J'explique pourquoi on mange trop et comment on peut faire pour moins manger. Et je donne également plusieurs histoires qui peuvent vous aider à réduire votre consommation de certains aliments qui sont particulièrement néfastes pour votre santé. Je vous dis à très bientôt.